Salut tout d'abord je voudrais être fait et te féliciter par rapport au super match que vous avez fait toi et les joueurs du kine national face au Faron d'Egypte c'est pas c'est pas l'équipe de la SPTT l'Île Saint-Ni c'est quand même le champion d'Afrique d'autres champions d'Afrique en Il y a des mecs qui vont jouer la Coupe Intercontinentale et je te félicite au long de tout le groupe. Comment vous avez appréhendé ce match ? Comment vous l'avez préparé, comment vous l'avez passé ? Tout d'abord, c'est le 9-1. C'est vrai que c'était un bon match. C'est vrai qu'on a eu face à une équipe assez dure à jouer, mais on a su les prendre, on a su les bloquer. C'était un très bon match. C'était une très grosse équipe d'Egypte. Comme on le sait tous, maintenant on a un bon groupe, un groupe solidaire. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avancer et on va continuer comme ça. On a vu un Amr Bouaz entrer en cours de match presque comme un défenseur. On t'a vu faire des tacles. Exactement, je suis rentré pour essayer de donner un peu d'énergie à l'équipe. C'est vrai qu'on s'est donné à fond 90 minutes. J'ai essayé de rentrer pour donner un peu d'énergie. Alhamdulillah, je s'ai bien passé. On a gagné 3-1. C'est là qu'on voit ton expérience en Angleterre. Parce que tu as su comment gérer ton entrée. Tu n'as pas essayé de faire des coups hauteurs, techniques ? Bien sûr que non. J'ai fait une très bonne entrée. Alhamdulillah, j'étais content. Les coéquipés aussi ont fait un très bon match. J'étais fier d'eux. Alhamdulillah. Comme on l'a dit, on va aller en Zambia avec la même mentalité, le même travail. On va essayer de prendre les 3 points là-bas et faire un bon match. J'étais à Marseille, j'étais encore rentré. Et je vous trouvais un peu trop cool. Je disais dans ma tête qu'ils sont trop cool. Ce n'est pas possible qu'il y a un match comme ça et les gars sont trop cool. Finalement, c'est peut-être cet esprit-là qui vous a... Exactement. Mais de toute façon, on a tous cette expérience. Je pense qu'on joue à des clubs à très haut niveau. Donc Alhamdulillah, on sait c'est quoi la pression. Et voilà, on n'a pas eu de pression. On était cool dans nos têtes. On savait quoi faire. On s'est gérés. Et c'est comme ça qu'on a fait un très bon match grâce à notre expérience. Donc Alhamdulillah, comme tout le reste du groupe, et Alhamdulillah en particulier, tu vas en Zambia et comme un gars rient. Et là, tu dis, vous allez dans quel état d'esprit ? Le match de l'Egypte, c'est oublié ? Non, je pense qu'on... Pour ne pas vous mentir, je pense qu'on a encore un petit peu la victoire dans la tête. Mais Inchallah, on va essayer de se préparer tout doucement en Afrique du Sud. Inchallah. Et comme on a joué contre l'Egypte, Inchallah, on va jouer la même chose contre la Zombie. Inchallah, on va essayer de prendre le... Justement, tu m'avais donné une interview le jour de l'accession, quand je t'avais téléphoné. Tu m'avais dit que le coach, il savait très bien ce qu'il faisait, qu'il gérait bien son affaire. Tu penses que Rabbi Sardenne, il gère bien son affaire, et il connaît bien ses adversaires ? Ouais, je pense qu'il les connaît bien. Il nous a bien parlé avant le match. Et voilà. Donc Alhamdulillah, franchement, je pense que... que dans nos têtes, tout va bien. On est tranquille dans nos têtes. On a un objectif dans nos têtes, c'est de se qualifier par la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde. Inchallah. Et je pense qu'avec le groupe qu'on a, un groupe solidaire, bien dans nos têtes, je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Inchallah. 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 Pourquoi pas. Ce sera un rêve pour moi. Inchallah. Et pour l'instant, comme je l'ai dit, je ne pense pas à mon club. Pour l'instant là, je pense à l'équipe nationale. Inchallah. Ils me donnent à fond. Donnez tout ce que j'ai. Inchallah. Faire des bons résultats. Et donner rendez-vous à tout public algérien, à tout peuple algérien en Coupe d'Afrique, en Coupe du Monde. Inchallah. D'accord. Je voudrais juste avant de te libérer, je sais que ton vol qui part, je voudrais juste profiter de l'occasion, passer un message personnel. Je voudrais passer un message à ton frère Momo Assa, qui est un super gars et que j'apprécie énormément, que je connais dans la vie. Ok. Et à ton papa que j'ai rencontré à Lys l'année dernière, qui est un homme très bien. Et comme on dit, les chiens ne font pas des chats. Exactement. Merci beaucoup Amr. Bon voyage, que Allah soit avec vous et on sera tous avec vous. Inchallah. Merci beaucoup. Au revoir.